salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous présenter c'est pas mal et aussi je vais vous présenter comment se connecter au c'est banal d'un site web il ya plusieurs manières normalement on va voir presque deux deux manières avec lesquelles on peut se connecter mais normalement ça existe plusieurs manières qu'on utilise pour se connecter à notre site web tout simplement je vais vous présenter le c'est banal tout d'abord donc qu'on voit ici sur wakipédia c'est banal est un programme de configuration fondée sur linux conçu pour les hébergeurs web constitué d'une interface graphique permettant d'automatiser des paramètres hébergement du site web ainsi simplifié bien sûr donc ça permet de simplifier la la gestion de notre site web et c'est banal est doté de trois principaux fonctionnalités qui permet d'accéder à différents niveaux d'utilisation donc soit l'administration de vente ou bien l'hébergement ou bien tout simplement la font la configuration du site web tout simplement donc comme je viens de vous le dire donc il est deux manières pour se connecter à c'est banal donc la première c'est à partir de l'interface ou bien à partir de l'espace client ou bien l'espace client de votre hébergeur donc quand vous accédez par exemple ici je vais recommencer je vais accéder de nouveau sur l'espace de mon hébergeur comme ça donc ici donc ici je peux y aller sur service donc les domaines c'est les nominations sur lesquelles ont bien les noms que vous suivez sur la barre d'adresse pour accéder à ces services là donc les services d'hébergement donc on va y aller sur l'hébergement et après ici donc on peut choisir par exemple ici je peux cliquer là dessus et quand j'accède donc ici à gauche comme vous voyez les actions que je peux mener sur sur la gestion de mon espace ou bien sûr ce domaine là donc j'ai la possibilité de connecter au cpanel ou bien connecté au webmail modifié le mot de passe et c'est donc je vais utiliser cette interface comme ça pour se connecter on vous voyez il va se connecter automatiquement à mon espace ou bien mon cpanel pour la gestion de mon site ou s'il y à la deuxième méthode c'est chaque site donc vous mettez l'adresse et après à la fin vous mettez c'est pas n'alte simplement vous validez pas entrer donc il va se connecter donc en mettant un nom d'utilisateur et un mot de passe donc vous pouvez et accéder donc vous aurez la même interface donc la même interface qu'ici donc on vous voyez je vais vous je veux expliquer certaines écoles donc rapidement donc ici sur la catégorie fichiers donc vous avez la gestion des fichiers donc vous pouvez gestionner tous les fichiers de votre site web ainsi que les images donc vous pouvez par exemple quand vous accédez à cette échange vous pouvez activer l'antilège etc donc de de vos images ici c'est la confidentialité du répertoire donc vous avez la possibilité de mettre un mot de passe pour certains répertoires selon selon votre besoin ici c'est l'utilisation de disques il vous permet de gérer votre disque ou bien l'espace de stockage que vous avez et ici c'est le web disque web disque c'est vous permet de configurer de configurer une partie ou bien la totalité de votre espace d'hébergement pour l'utiliser comme un disque dur cloud ici un compte ftp donc ça vous permet de créer ou bien de visionner les comptes ftp donc ça on va le voir tout à l'heure sur une deuxième vidéo donc comment créer un compte ftp et comment l'utiliser pour se connecter à son espace de d'hébergement ici c'est connexion ftp donc ça vous permet de voir les comptes ftp qui sont connectés en temps réel ou bien les accès qui a eu lieu avec ses comptes là ici la sauvegarde donc ça vous permet de effectuer une sauvegarde de vos fichiers ou bien de votre site web ici c'est l'assistant de sauvegarde donc ça vous permet de vous assister pour faire une sauvegarde donc avec un assistant et ici c'est jet backup donc c'est un outil aussi de sauvegarde donc qui vous permet de faire des sauvegardes donc sur la partie de jet backup donc ça vous permet de créer des comptes ça vous permet de faire des backups les bases données etc donc en bref ici sur la catégorie base de données vous avez l'icône my php my my admin donc ça vous permet de créer des comptes pour y accéder aux bases de données donc pour avoir la permission de de gérer et de créer de consulter les bases de données ici base de données my sql donc ça vous permet de de voir les bases de données les les créer les modifier etc ici c'est l'assistant de base de données donc c'est ce qui est ici donc vous pouvez le faire ici avec un assistant donc my sql distance ça vous permet de 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 voir les paramètres qui vous permet de consulter à distance vos bases de données donc va se donner post gré donc ça vous permet de créer des bases de données post gré sql donc c'est à peu près comme my sql donc si on veut dire c'est un concurrent et si c'est assistant de base de données post gré sql donc ça vous permet de créer des bases de données post gré sql avec un assistant et ici php admin donc php php admin donc ça vous permet c'est un outil qu'on utilise avec la base de données post gré sql et aussi sur la catégorie aux domaines donc vous avez c'était publique j'ai donc que vous permet de voir les paramètres de publication de votre site dans même pour voir les domaines domaine supplémentaire donc pour ajouter un domaine supplémentaire aux directions pour rediriger un domaine vers un autre bien seul domaine vers un autre alias et c'est des on va dire c'est des sables domaines que vous pouvez utiliser pour bien des d'autres nominations que vous pouvez utiliser à la place des des noms originaux donc qui vous permet de de faire la correspondance entre un lien ou bien un sap domaine donc un sous domaine donc ça vous permet par exemple le domaine ça vous permet de faire sortir plusieurs sables domaine par exemple si vous avez un domaine qui s'appelle domaine.com vous pouvez faire par exemple mobile.domaine.com moap.domaine.com ainsi de suite donc vous avez toutes les possibilités que vous pouvez utiliser et aussi même les hébergeurs et vous laisse la possibilité de de faire beaucoup de sables domaines comme ici comme vous voyez donc les sables domaines vous avez jusqu'à l'infini donc vous avez la possibilité de de faire un infini de domaine et aussi d'alias la zone éditeur ou bien zone dns donc ça vous permet de gérer les zones dns donc surtout si si vous si vous utilisez un nom de domaine qui existe sur un autre prestataire et que vous avez un hébergeur sur un autre prestataire donc vous avez la possibilité de de gestionner ça ou aussi si vous utilisez d'autres services qui vous permet ou bien qu'ils nécessitent la gestion de dns donc vous avez les cas nécessaires pour y accéder aux paramètres de ceux ci mais aussi le dynamique dns aussi sur la catégorie email donc vous avez la possibilité de de faire un compte de messagerie donc les créer carrément faire une redirection routage des emails liste de diffusion donc vous pouvez c'est pour faire du mailing par exemple adresse par défaut donc une adresse par défaut de votre site une réponse automatique donc ainsi dès que vous recevez un email donc vous une réponse automatique qui sera envoyé au client bien haut à la personne que vous a envoyé un email suivre la remise donc c'est un email tracking donc filtre filtre de messagerie spam filtre bien sûr donc outils d'importation d'adresse email délivrabilité aussi donc chiffrement box trap configuré grey listing ainsi de suite donc plusieurs paramètres aussi sur mesure donc ces visiteurs visiteurs donc les personnes qui qui ont visité le site donc combien si vous voulez c'est du trafic en fait aussi les l'erreur donc c'est la gestion d'erreur du site par exemple l'erreur 404 503 extra donc comment vous pouvez gérer ces erreurs là donc sur cette école là vous avez toutes les options nécessaires la bande passante donc pour le gérer aussi ou bien pour avoir une information sur la bande passante qui utilise votre site donc vous avez toutes les graphes et les paramètres ici aussi ici c'est l'accès brut aw state statistiques analogues éditeurs de mesures web les arts pour des statistiques concernant votre site les visites etc les provenances du trafic ainsi de suite et d'autres paramètres aussi sur la catégorie sécurité vous avez les comptes pour gérer l'accès ssh ou si c'est malade manage api tu qu'elles aussi pour bloquer certains adresses ip ou bien des adresses ip de certains pays ainsi de suite vous avez les comptes pour gérer le ssl tls ainsi de suite aussi l'assistant pour ça l'assistant pour le statut est aussi sur logiciel la catégorie logiciel vous avez la possibilité de faire des installations spécifiques des logiciels comme wordpress manager by softaculous ou bien ou bien le partage de php pearl ou même le module pearl etc donc plusieurs logiciels et surtout surtout la gestion multi php donc si vous voulez utiliser plusieurs sap domaines avec plusieurs versions de php donc vous avez cette possibilité ici pour appliquer une version majeure de php sur tout le site donc vous avez ici sur sélectionner une version de php donc vous vous pouvez sélectionner une version qui sera applicable sur tout le site est aussi le plus important ici sur cette catégorie c'est sauvetaculous app installer donc c'est le 7,7 et compte vous permet d'accéder à si on veut dire un marketplace donc qui contient tous les logiciels ou bien cms qui sont nécessaires que vous pouvez installer directement à partir de là ça on va le voir après aussi donc sur la catégorie avancée vous avez vous avez d'autres plusieurs écoles donc comme le suivre le dns comme la gestion d'apache etc et aussi les pages d'erreur qui seront affichées aux utilisateurs et vous avez encore plusieurs catégories comme préférence donc qui vous permet de changer le mot de passe de modifier la langue de ce panel et le style etc donc c'était en bref la présentation des écoles de c'est banal j'espère que cette vidéo vous a été utile et je pense que je vous donne rendez vous à la prochaine vidéo à bientôt